Bonjour et bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 2 des Dés en Chetée, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée, et c'est un épisode spécial Noël aujourd'hui, voilà, nous sommes le 17 décembre, je crois, si je dis pas de bêtises, on le tourne un peu en avance, oui, le 17 décembre, Noël c'est dans pile une semaine, et du coup, tous les joueurs, les joueuses ont revêtu leur plus beau pull de Noël, bonnet, voire petit chapeau pointu avec une petite boule au bout, un petit pompon au bout, j'ai pas retrouvé mon bonnet pompon, normalement j'en ai un vrai mais pas retrouvé, ah c'est dommage, c'est dommage, on voit là un épisode spécial Noël, où, alors c'était un peu Noël avant l'heure pour Maïal la dernière fois, parce qu'il y avait eu, il y a eu une très belle révélation sur son arc, on va reprendre ça, mais juste après le, bah le, c'est l'amérique, je retrouve plus mes mots moi, c'est une horreur, c'est une horreur, bref, on lance le générique, on se retrouve juste après le cratel, quoi ? On se retrouve juste après pour cet épisode 15, on se retrouve tout de suite, à tout de suite, ciao, bon générique ! Oyez, oyez, jante damoiselle, jante damoiseau, une fois n'est pas coutume, j'interromps de nouveau votre divertissement vidéoludique et audiophonique pour vous rappeler cette information de la plus haute importance. Ce dimanche 19 décembre, au soir, venez nous retrouver sur la chaîne Twitch, les dés sont jetés, sans accent et tout attaché, pour participer et découvrir cette soirée exceptionnelle de JDR bac à sable dans un univers qui casse. Vous avez pu découvrir sur les réseaux les différents participants, ils sont exceptionnels et nous espérons vous y retrouver nombreux et nombreuses. Sur ce, je vous laisse profiter de votre divertissement et vous dis à dimanche soir pour cette session de jeu de rôle unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, de la forge de la cheminée bleue, et je vous invite maintenant à me dire ce que vous faites, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, etc. Petit tour au bazar, mais rapide. Rapide. Petit tour au bazar, rapide. Pour maille. Vous dirigez donc, vous dirigez donc en direction du bazar de Drachme. Vous voyez une boutique un peu, alors, qui est plutôt bien tenue, mais qui a l'air d'être plutôt ancienne, et de tomber un petit peu en décrépitude. Vous entrez dans ce bazar, et vous voyez donc des ustensiles en tout genre, du matériel divers, des objets même de pure décoration, pas forcément très utile. Et vous voyez Drachme, enfin, la personne qui semble s'appeler Drachme, qui est au fond de la boutique, en train d'inventorier au niveau du rayon, d'un rayon. Il n'a pas l'air de vous avoir entendu, il est occupé, de dos, comme ça. Pas grave, on nous regarde juste. Ouais, on fout. Alors, il ne réagit absolument pas, on vous dit le bonjour. Il ne réagit absolument pas. Pas il est sourd. Prenez tout ce que vous pouvez ! Il est toujours en train d'écrire et tout, en train de... Voilà, et puis à un moment donné, vous voyez qu'il se retourne. C'est un muet sourd. Il n'est pas évident, moi. Je lui fais confondre. Effectivement. Comment on va se faire comprendre ? Il vous salue et tout, et... On ne fait que regarder. J'essaye de lui faire signe le gros cristal en petit, autour du lac. Enfin, au-dessus du lac, en version tout petit. Sinon, écris ce que tu veux sur un parchemin, ce sera peut-être plus simple que de faire des signes. Je veux le même en petit souvenir. Alors, attends, il essaye de lire, puis il se tourne vers elle de baffe. Il fait... Et il va vers une rune naine, et puis il souligne. Nain. Il souligne la rune. J'écris en nain ce qu'elle a voulu dire sur son cahier. Tiens, file-moi ta plume, Mayal. Prête, file-moi ta plume. Attends, ça prend un accent ou pas ? Je ne sais plus. On n'a qu'à l'heure que je fais tout en ma vie. Alors, du coup, tu lui montres ça, et il le lit. Il met un petit peu de temps à lire. J'écris pas très bien. Il met un petit peu de temps à lire, ça n'a pas l'air d'être facile à déchiffrer. C'est pas mon fort. On ne va pas se mentir. Il a l'air d'avoir compris, il part de nouveau dans un autre petit coin. Il semblerait qu'il est. Et il sort un espèce de petit cristal, effectivement. Décoratif. Et il te le montre, et il te dit, en gros, il te montre qu'il y a un petit trou, et que tu peux passer une ficelle dedans, et monte comme ça. Tu peux le mettre dans ton arc. Cool. Ah ouais, est-ce que ça peut transformer mon arc en cristal avec des flèches de lumière et tout ? Ah ouais, genre tu l'attaches à ton arc, comme ça, c'est toujours tout le temps, ça. Comme ça, il est multicolore. En vrai, t'attaches un caillou, t'attaches une allumette, etc. Tu vois, et à chaque fois, tu... Mais du coup, ça fait des flèches en corde. Je me fabrique un système de clipsage d'éléments, tu vois. Avec un petit calendrier des éléments, comme ça. Et donc, du coup, il te montre le cristal, et il prend une pièce d'argent, et il fait une comme ça. Ah, c'est tout ? Bah oui, je prends. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient... Enfin, qu'il sort un petit peu du lot, quand on regarde de loin ? Pas du tout. Il sort un peu du lot... Bah, tout dépend de ce que tu cherches. En fait, tu vois que c'est vraiment... Potentiellement, tu peux, à l'exception d'objets magiques et d'armes ou d'armures trop complexes, tu peux tout trouver là-dedans. Il y a vraiment de tout. Tu peux chercher, si tu veux un seau, t'as des seaux. Si tu veux des pelles, il y a des pelles. Si tu veux... Enfin, voilà, il y a vraiment de tout là-dedans, quoi. Oh, mais je te l'écrirai si tu trouves un truc. Moi, j'ai pas de truc particulier en tête. Oh non, non plus. Ok. On peut lui demander de lui présenter ses spécialités. Je sais pas. On avait dit rapide. Oh, bon, ok. Moi, on m'en fout, j'ai mon cristal, hein. Parce que bon, on peut... Si vous lui demandez des spécialités, en soi, il vous montre... Enfin, il a pas grand-chose. Il a une bouteille d'hydromel, comme celle que vous aviez goûtée, qu'il vous montre. Ah si, j'en prends deux. Au cas où si je peux marchander ça quelque part, à un moment donné. Deux bouteilles ? Ok. Il te dit que deux bouteilles, c'est quatre pièces d'argent. Je prends. J'imagine que vous restez pas forcément chez Drachm pour... Une fois, ça fait. On avait pas un super cousin. Ça serait pas l'heure, en plus... Si, ça a dû ouvrir, l'auberge. Ça serait l'heure de manger, non ? L'auberge de l'hydre qui chante. Ah, effectivement, ça c'est... Il commence à faire faim, on va dire. Il commence à faire faim. Et lorsque vous sortez, à un moment donné, vous êtes en train de marcher dans la direction de l'hydre qui chante. Et derrière, vous entendez... Bafi ! L'Elle de Baf ! Et toi, Bafi ! Tu te retournes. C'est mon pseudo. Et tu vois... C'est celui diminutif d'Elle de Baf, Bafi. C'est ça. Et donc, tu vois un nain. Plutôt grand. Même très grand pour un nain. Qui a les cheveux blonds. Donc, plutôt court, en bataille, sur son crâne. Et une barbe fournie, qui est rassemblée en une presse épaisse devant. Et tu reconnais Togra, ton cousin. Hey ! Salut, Togra ! Il est accompagné de... Il est accompagné de quatre nains à côté de lui. Qui sont plus petits que lui. Mais qui semblent être un peu ses fréquentations là. Et qui le suivent. Le kangu. Qui ont l'air de rigoler un peu facilement. Et il fait... Ah, mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais là ? Tu viens de revenir ? Ah, bah ça fait plaisir. Viens, on va te voir une bière. Et c'est qui, ces gens ? Bonjour ! Ce sont mes compagnons ! Bonjour, bonjour ! Ah, mais bienvenue ! Tu te présentes ? Ouais, bah... Voilà, je... Je présente le groupe. Voilà, je... Je refais pas... Je refais pas trop le topo non plus avec Kratel et tout, mais voilà. Je les présente, voilà. Mibi, Mayal, Sae, qui m'accompagnent donc. Et à qui... Et nous faisons un petit... Voilà, un petit détour sur les monts courts. Comme on passait à côté. C'était l'occasion de revoir Tonton et Laura. Et... Et puis, bah, ça me fait super plaisir de te revoir, Togra. Ouais, j'accepte l'invitation à la bière. Tu vas toujours à l'Hydre qui chante ? Oui, oui, oui. Venez. Oui, bah oui, on va à l'Hydre qui chante, justement. Il commence à se faire fond. On va aller manger là-bas. Oui, ça. Ah, bah... Mon père est au courant que t'es là ou pas ? Non, j'ai pas encore... J'ai pas encore vu Tromgal. Si, il est au courant parce que ton oncle, il a envoyé un message. C'est qui, c'est Joe ? Joe, il a envoyé un message à... Oui. Ah oui, mais je l'ai pas encore... Oui, mais je l'ai pas encore vu, moi. Mais oui. Alors, Joe, il est pas du tout de ta famille. Pour rappel, c'est juste une personne à qui on t'a confié. C'est ton tuteur. Mon tuteur adoptif, voilà. C'est ça. Tout à fait. Ok, donc du coup, il vous entraîne en direction de l'hydre qui chante, où il a l'air d'être très connu, puisque quand il rentre là-bas, vous voyez un nain qui l'accueille en disant Oh, mais on a donc notre très chère Togra qui est là ce midi. Installe-toi, Togra. Voilà, mets-toi à tes aises, à ta table habituelle là-bas. Elle est réservée. Et j'imagine une tournée de bière pour tout le monde. Non, merci. Moi, je bois pas d'alcool. Moi, je prends... Je vais en prendre une toute petite pour goûter la fameuse bière de vin. Bien sûr, bien sûr. Pas d'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous proposer ? On a du jus de betterave, si vous voulez. J'aime la vie, quand même. Moi, ça me va. C'est agression. Une eau de vie pro-aptiste. Oh, mais ne le prenez pas comme ça. D'accord, nous l'eau de vie. Non, non, non. Elle a pas dit non. J'ai dit pas d'alcool. Vous avez pas un jus d'orange ou un truc pas de betterave ? Quel enfer. Attendez, je vais voir ce que j'ai. J'ai peut-être un jus de nectarine, un truc comme ça. Je vais voir ce que j'ai. Il repart derrière. Et puis, vous l'entendez, qu'il demande dans l'arrière boutique au niveau de la cuisine. Albor, t'as du jus de fruits type jus d'orange, jus de nectarine. Tu m'emmerdes, j'ai pas envie. T'as qu'à chercher toi-même. Bon, d'accord. Il y a de l'ambiance derrière, dans la cuisine. Et normalement, il revient avec les bières, etc. Et puis, vous vous installez à table avec Togra. Il vous dit, allez, vous êtes des amis. Comment ça se passe ? Tu fais quoi maintenant, aide de baffe ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Mon père, t'es pas très content que tu te barres. Ah bon ? Pourquoi ça ? Déjà, il était pas hyper content que tu sois forgeron. Alors, en plus que tu partes, c'était pas... Enfin bon, il te le dira lui-même, mais je crois que c'était pas trop dans ses plans. Ouais, mais en même temps, si je veux me faire une expérience de la vie et comprendre un peu comment fonctionne notre monde, si je reste toute ma vie au mon cours, je pourrais jamais évoluer et jamais comprendre comment le monde fonctionne. J'étais obligé de sortir. Et puis, tu me connais, moi, je trépigne dès que je reste trop longtemps enfermé dans une forge. J'aime la forge, mais j'aime également parcourir et avoir des nouvelles aventures pour comprendre un peu mieux comment la forge peut évoluer. C'est notre devoir, je pense, en tant que nain, que de faire évoluer la maîtrise de la forge. Et pour ça, il faut explorer. Oui, bon, tu parles toujours beaucoup trop, Hildebaf. Ça, t'as pas changé. Ah, c'est vrai. Bon, t'as montré comment on s'amuse ici, tes camarades ? Ah bah, pas encore totalement. On a commencé à un petit peu... Je leur ai fait visiter, déjà, ce qu'il y avait à voir dans les environs. Bon, bref, alors, bah, écoutez... Qu'est-ce qu'il y a à voir, là ? Ici, il faut savoir qu'ici, on aime boire et chanter. Alors, Hildebaf qui chante, il faut chanter. Alors, on va chanter tous ensemble. Attendez, je vais lancer le truc, vous allez voir. Tout le monde va suivre. Il a amené son petit magnétophone. Et tu le vois qu'il commence à prendre sa chope, à se lever sur la table, à se mettre debout sur la table, et en levant sa chope, à lancer un... Porgeron de la Grande Enclume, goûtons voir si le fut est bon ! Un classique chope. Porgeron de la Grande Enclume, goûtons voir si le fut est bon ! Et il y a tout le bar qui commence à reprendre en disant goûtons voir, oui, 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 et goûtons voir, non, 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 et goûtons voir, si le fut est bon ! Et il est bon ! Vous êtes embarqué là-dedans, pfff ! Est-ce que vous... Ouais, 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 ouais ! Au secours ! Samba ! Mais si, c'est un classique, vous allez voir ! Il est... C'est un petit peu bruyant ici, non ? Les gens sont en train de boire de manière très festive. Très festive, effectivement. Mais ouais, c'est ça, l'ambiance naine. L'hériture qui chante, en même temps, il y avait un indice. Je peux profiter de l'ambiance générale pour voler une cuillère sur une table ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ah oui, tu peux tout à fait. Je t'invite à faire un petit jet de discrétion. 16. Hé, ça se fait dans les forges ici. J'ai pas de cuillères aussi. 16. Tu parviens, effectivement, dans le tumulte des voix, tout ça, à prendre une petite cuillère et la glisser dans ta poche sans grands soucis. Tes camarades, certains l'ont un peu vu, mais personne ne le souligne. Donc, ça passe. À moins qu'il y ait quelqu'un qui me dise... Moi, je le dis, mais... Ça y est, je n'ai pas encore l'habitude, cela dit. Ouais, non. Mais pour l'instant, je suis juste stupéfait, quoi. Je ne veux pas... Je te ferais bien un petit jet de vigueur pour voir si je commence à être un peu pompette et si je suis... Je pense que je ne vais pas être compliqué à convaincre, mais si je suis le délire des chansons et de tout ça. Enfin, la chanson 26... Oh, tu es plutôt bien, mais c'est une chanson classique de la grande plume, notamment, qui est reprise. Et donc, en gros, dans l'ordre, ça part de voir s'il fut est bon, puis de boire jusqu'à... Enfin, s'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Puis, ça continue sur j'en boirai 5 ou 6 godets en gerbant sur le paillasson. L'ambiance est très... L'ambiance est très chansée. C'est très chansé que des en gerbant sur le paillasson. Ouais, ça va crescendo jusqu'à ce que ce soit, en fait, un peu plus morbide parce que ça dit, si je meurs, qu'on me mette en bière dans une cave où il y a des brassins. Et ça part à la fin sur... Sur la morale de cette histoire, c'est de boire avant de moire. Donc, bon, il n'y a pas une grande morale à avoir derrière cette chanson. Mais, en tout cas, ça a mis une sacrée ambiance dans l'auberge et les gens se recalment tandis que les plats commencent à être servis. Vous n'avez pas, d'ailleurs, commandé, mais ça a l'air d'être un plat unique, en fait, pour tout le monde. Enfin, un repas unique, on va dire. Et qu'est-ce que c'est ? Et on vous sert... J'ai un doute. On vous sert, en fait, un espèce de ragout mélange de navets de pommes de terre et de carottes avec du bœuf qui a été longuement cuit et mijoté dans une casserole et qui est du coup très effilochée, très filant et voilà. Je trie un peu pour manger que les légumes. Je verse discrètement le bœuf dans l'assiette d'ail de bœuf. Moi, je récupère ce que j'allais dire. Je tends mon assiette. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Tiens. On va s'entendre. Vous mangez, vous voyez que Togra, lui, enchaîne les bières et commence à devenir un peu un peu saou, d'ailleurs. Et qui commence à raconter un peu les conneries qu'ils ont fait avec elle de bœuf quand ils étaient jeunes. Après, elle de bœuf, toi, t'étais pas forcément très fier des conneries qu'ils racontent à côté. Mais de ton côté, ton cousin est quand même quelqu'un d'assez turbulent et qui qui, du coup, t'a entraîné dans des conneries parfois bien plus grosses que toi. Mais comme c'était ton cousin, en fait, vous preniez pas trop. Donc, c'était un peu l'avantage. Et au bout d'un moment, il commence à insulter un mec de son groupe à côté et ça commence à virer un petit peu entre deux. Qu'est-ce que vous faites, dites-moi, dans tout ça ? En général, on se casse quand ça commence comme ça, sans payer. Moi, je participe. Sans payer. J'aime bien la précision. Moi, je vais aider au gras. Elard, qui est le tenancier qui vous a accueilli tout à l'heure, à ranger sa petite guitare après la chanson et par contre qui commence à dire calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas la peine de vous taper dessus ou faites-le dehors. Mais bon, s'il vous plaît, veuillez laisser... Non, pas le mobilier. Non, pas les chaises. Voilà. pas les autres chaises, s'il vous plaît. Et au bout d'un moment, vous voyez en revanche un autre nain qui semble être... Qui est plus petit, qui est très râblé, mais qui est très costaud, qui porte un tablier de cuisinier, qui débarque et qui fait ça suffit les conneries et qui commence à choper Togra et l'autre et à les foutre dehors. Bon, bah dis donc, pour un petit cuisinier et Vigile. Vraiment sympa ton cousin, hein. Ah, il sait mettre l'ambiance, ça, ça, je pourrais vous en raconter des belles. Du coup, l'un est plus que tous les quatre. On est toujours dedans ou on est sortis aussi ? Vous êtes plus que tous les quatre. Vous êtes tous les quatre avec encore les trois autres copains de Togra qui vous regardent un peu bizarrement, qui est... Bon, sinon... On va s'en jeter un petit godet. Bah, est-ce qu'on n'irait pas voir le tavernier pour lui demander s'il n'a pas vu le frère de Mibi, du coup ? C'est vrai qu'on peut enquêter un petit peu. On peut, on peut. Vous êtes toujours dans le quartier confiant. Peut-être que si tu lui demandes Eldebaft, il serait plus confiant à te répondre. Ouais, totalement. Et un ça par mois. Bon, bah du coup, t'as dit comment il s'appelait le tavernier ? J'ai dit qu'il s'appelait Vellar. Ah oui, Vellar, j'avais Valar en tête. Alors le premier qui vous avait accueilli, le deuxième qui est sorti avec son tablier et tout est retourné dans sa cuisine et il... Vous l'entendez toujours en train de râler et de pester dans sa cuisine mais il est parti. Et Vellar à côté qui est... il n'y a pas de traitation. Bon, en même temps, ça commence à casser le mobilier. Je peux comprendre. De braves demandes. C'est vrai. Mais alors, bonjour... Bonjour Vellar. Si, si, il vient de me le dire. Bonjour Vellar. Tu me fais un frère. Ah, et si, si, le frère c'est Digi. Tiens, Mibi, viens avec moi parce que c'est mieux d'avoir un modèle finalement. Bonjour. Re-bonjour. Oui. Oui, oui, oui. Nous cherchons le frère de cette jante dame qui est avec moi. Il répond au nom de Digi. 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 Ah, pardon. Non, mais il est bon pour déformer le nom. Ben non, mais j'entends bien. Digi. Ah, Digi. Il serait passé il y a quelques mois, années, si tu disais même tout à l'heure. Oh, il y a plus que ça. Un gnome qui a les cheveux de la même couleur que vous, c'est cela ? Oui. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Alors, je pense qu'effectivement, je l'ai vu. Il y a cela peut-être peut-être oui, un peu moins de deux ans ou peut-être un peu plus de deux ans. Je ne saurais plus dire exactement. Mais ça remonte à cette période-là, on va dire, où effectivement, il est venu ici. il a fait un tour, il a assisté à une messe, il a, je crois, été à la bibliothèque. Il s'était montéré très curieux sur le fait que les nains s'étaient rendus maîtres de la montagne, avaient réussi à dompter la montagne, je crois. C'était des questions très étranges. Je l'avais mis sur le compte du fait qu'il s'était enfilé quand même deux bières pour son petit gabarit. Je pensais que c'était ça et que du coup, il était un peu saoul. mais c'est vrai que son discours ne tenait pas vraiment sens. Et il était tout seul ? Oui, il était tout seul, tout à fait. Il occupait une des chambres à l'étage. Ah, donc il a séjourné ici. Oui, oui. Eh bien, merci beaucoup. C'est rare de voir des gnomes par chez nous, encore plus des gnomes avec des cheveux comme ça, donc oui, je m'en souviens. Il avait l'habitude d'écrire des trucs sur les murs qu'on ne sait jamais. qu'il aurait eu des runes cachées qu'il aurait écrite. Est-ce qu'on pourrait voir ? En tout cas, de rien. Oh, écoutez, on a refait la peinture entre-temps. Évidemment. On va gratter, ne vous inquiétez pas. La peinture des pierres sur les murs. On a un client en ce moment qui dort. Je ne vois pas trop déranger ni lui ni ses affaires, voyez-vous. Tout à fait. Par contre, il nous a indiqué qu'il était allé à la bibliothèque. Chose intéressante. Let's go, la bibliothèque. Par contre, je vois que vous êtes en train de partir pour le repas. Ça fera une pièce d'or pour tout le groupe. Mettez sur le compte d'Autogra. Non, je ne préfère pas parce qu'il a une ardoise à chaque fois. Il demande à ce que l'ardoise soit mise au nom de Trongal et après, nous, on se retrouve bien embêtés pour aller chercher de l'argent auprès de Trongal. Si vous pouviez payer... Non, mais on va payer. Il nous a donné des bourreaux. Il les a mérités. Je ne voudrais pas vous forcer la main, mais... Une pièce d'or plus chère quand même, si bien. Tout travail mérite salaire. C'est pour tout le groupe. Oui, on avait l'habitude de manger pour 4-5 PA. 9 PA et pas un de plus. Vous êtes dans une des meilleures auberges de la montagne. Je retire une pièce d'or au groupe. Passons à 180. Eh bien, merci beaucoup. La bonne journée à vous. Merci. À la prochaine. Merci. Une journée également, Vélar. Direction la bibliothèque. La bibliothèque. Je ne sais pas vraiment si c'est ce qu'on pourrait trouver en soi. On peut essayer de voir un peu. Il a consulté comme ouvrage si la personne s'en souvient. S'il y a un registre, du coup. Il faudrait remonter il y a deux ans. Du coup, on a feuilleté tous les jours. Ça se trouve, il a emprunté un bouquin et il n'a jamais rendu. Ça fait deux ans et la bibliothécaire elle est folle et c'est sa bête noire. Peut-être qu'on ne dit pas que c'est mon frère. Je n'ai pas très envie de payer ses dettes. Ah, de la bibliothèque. Vous arrivez sans trop de difficultés à la bibliothèque et vous tombez à l'accueil sur une personne qui est un nain. Une sorte d'archiviste qui a une longue robe qui a plein de tomes sous les bras et qui se tourne et qui fait « Bonjour, je peux vous aider peut-être ? » Nous cherchons un gnome qui serait passé vous voir. Alors, c'est un peu particulier notre requête mais qui serait passé vous voir il y a environ deux ans qui répondait 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 « On est au nom de Ghibi. » Gigi. Franchement, un gnome qui est passé il y a deux ans n'a pas eu l'avoir mis non plus. Il a tout clé faire. Il répondait au nom du Père Noël. Le pire, c'est qu'il l'a noté. Gigi. Oui, mais vous vous souvenez de ce qu'il disait sur l'écriture d'Aldebaf qui n'était pas très clair ? Bon, il faut imaginer que c'est copié de quelqu'un qui existe. Aldebaf n'arrive pas à relire lui-même sa propre écriture, d'accord. Moi, je suis fort en inscription. Ça daterait de combien de temps ? Il y a deux ans. Deux ans ? Deux ans ? Vous avez sûrement ça en archive. Suivez-moi, justement. On va aller voir le registre. Comment vous appelez ? Comment je vous appelle ? C'est rare qu'on me demande comment je m'appelle ? Nous aussi, vous n'étiez pas. Il n'a pas eu une petite étiquette là. Il n'a pas de nom. Je te marquais dessus. Deux secondes. Pour une fois qu'on demande. Deux secondes ? Il a pris à son propre jeu. Comment piéder son MJ ? Je m'appelle... Je m'appelle Germoun. Ok. Gibi ? Alors, je ne vais pas prendre cas de ce que dit ce nain qui semble avoir la mémoire d'un poisson rouge. Il a un peu bu avant. On sort de la taverne. C'est très facile. Alors, attendez. Il y a deux ans, Gigi... Il cherche pendant un moment. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il fasse... Ah ! J'ai trouvé. Gigi. Alors, oui. Il s'est intéressé à la section histoire des nains, histoire du royaume et de la montagne. Globalement, il a posé des questions, je crois, sur... Je l'avais noté, c'est pour ça que je m'en souviens. Il avait posé des questions sur le fait que les nains soient les maîtres de la montagne. Qu'ils aient dompté la montagne. Plus ça va, et plus je commence à avoir des souvenirs de cette... de cette discussion. Et il me semble bien que nous en sommes venus à parler de l'esprit de la montagne. Il... Il cherchait, effectivement, à voir comment nous avions dompté cet esprit. Alors, je ne maîtrise pas tout à fait moi, de mon côté, mais j'ai pu l'orienter vers un certain nombre de manuscrits avec tout ce qu'il faut dedans pour le renseigner. On peut voir ces manuscrits ? Bien sûr, suivez-moi. Il pose les ouvrages qu'il avait et il vous emmène donc à travers, vous voyez au fur et à mesure que... Alors, cette bibliothèque est faite entièrement en pierre avec des murs très épais et qu'en fait, c'est réparti où vous promenez dans les couloirs et qu'à chaque fois, en fait, il y a des pièces différentes dans lesquelles chaque pièce carré est thématique. Donc, là, il vous emmène à l'étage dans une pièce qui est sur l'histoire des nains. Et quand vous entrez dans cette pièce, vous voyez que les murs sont entièrement recouverts de bibliothèques avec des rayonnages relativement hauts puisque là-dedans, vous voyez que la plupart des manuscrits sont de grands manuscrits, vraiment très grands, ou très grands comme ça, on va dire. Et il prend, il semble prendre un des manuscrits. Oh, c'est lourd. Attendez. Et il se dirige vers un pupitre où il pose le manuscrit. Au moment où il le pose, ça fait un grand... Et il ouvre le manuscrit. Alors, les esprits, là, moi, j'ai trouvé. Nous, les nains, nous sommes rendus maîtres des esprits, de l'esprit de la montagne, en prenant possession du cœur de la montagne, et quiconque possède le cœur de la montagne en détient, eh bien, enfin, contrôle l'esprit et sait l'apaiser. Est-ce que le cœur de la montagne, c'est la grosse pierre qu'il y a là-bas ? Non, non, du tout. Quelque chose de bien moins évident. De quoi parlez-vous ? Le stone et l'arc. Le stone arcaine. Le stone arcaine. Ah oui, c'est là. Je ne connais pas cette pierre, mais on dit que le cœur fait partie du palais du roi des nains. C'est physique, c'est un objet ? Il serait gardé là-bas, quoi. Je ne saurais vous en dire plus. J'imagine que c'est physique, oui. Tout ça, ça veut nous amener à Trump-Gall. Je pense qu'il aura plus de renseignements là-dessus. Mais surtout, pourquoi ? Il s'intéresse à tout ça. C'est ça. C'est ça. il voyageait pour connaître plein de trucs, mais là, c'est quand même très précis. Ouais. Est-ce que au niveau des dates... Si je vous laissais... Ah, pardon, oui, vous vouliez savoir ? Non, là, je pars au MJ. Est-ce que je vous abandonne donc au repart à Garmoune. Merci, 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 Est-ce qu'au niveau des dates, ça correspond à quand il est parti pour la dernière fois ? Ça peut correspondre, ouais, à quelque chose comme ça, effectivement. Genre ça, c'est avant qu'il y a eu tous les problèmes avec moi. C'est plus récent, ça, là. C'est plus récent, c'est plus récent, c'est après les problèmes que tu as eu avec ta famille. Comme le passage, les deux ans, le passage qui est évoqué chez les droïdes, c'est plus récent aussi. Ok, ok, ok. Ouais. Bah ouais, effectivement, ton oncle, il sera peut-être nous renseigné sur le cœur de la montagne. Toi, ça te dit rien ? Là, comme ça, dans une comptine d'enfants, j'aurais appris étant gamin, mais sinon, non. Il n'y a pas de comptine en particulier dont tu te rappelles qui parle forcément de l'esprit de la montagne. Ok, bah on... Je ne sais pas quelle heure c'est dans le jeu, encore la journée, bien la journée. Là, c'est milieu d'après-midi. Ok, d'accord. Vous avez fait les boutiques ce matin, vous avez mangé, puis vous êtes allé à la bibliothèque, milieu d'après-midi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a moyen qu'on se... Est-ce qu'on peut aller voir Tromgal ? Est-ce que c'est envisageable ? Je ne sais pas trop comment. Alors, tu ne sais pas exactement, toi, où est la maison Belagron, mais potentiellement, peut-être que Joe Hort, lui, saurait et saurait te l'indiquer. Ce qu'on peut faire, c'est rentrer tranquillement chez ton mentor et tout, et demain, on ira faire ça parce que là, il sera peut-être un peu tard pour aller rendre visite à ton oncle, je ne sais pas. on n'est pas pressé non plus. Je ne sais pas, on va... On peut rentrer chez mon tuteur et me poser la question. Il saura quelques infos. C'est ça. Très bien, donc, vous rentrez chez... Sur le chemin, quand même, je demande à l'Eldebaf, ils sont où tes parents, en fait ? Disparés. Et j'en ai pas vraiment de traces dans ma mémoire. J'étais très jeune. C'est un corps un peu comme un traumatisme de mon enfance. J'ai vraiment pas trop de souvenirs de cette période. Et j'ai... Mes plus longtemps souvenirs, ils remontent, j'étais déjà avec Joe et Laura. Ok. Excuse-moi, c'est indiscret, mais... C'est une bonne question. Donc, vous discutez sur la route en revenant donc chez Joe Hort et Laura, effectivement. Et vous arrivez. Donc là-bas, vous voyez que Laura est sortie de la maison et qu'elle est en train d'arroser un peu quelques fleurs qui sont... qui agrémentent la maison sur l'extérieur. Et vous entendez toujours Joe Hort en train de... de travailler. de l'extérieur. Salut Laura. On est de retour. Ah. Ah alors. On l'entend. Vous avez passé une bonne journée ? Ouais, ouais. Il faut marcher. On a été un peu faire les boutiques, les emplettes. J'ai revu mon cousin Tengra. On a été... Tengra. Tengra. bibliothèque aussi. Très bien. Je me demandais mon oncle où habite-t-il aujourd'hui ? Je suis un peu perdu finalement avec les lieux. Je ne me repère plus aussi bien qu'avant. Eh bien, tu fais bien de poser la question puisque nous avons reçu enfin nous avons reçu un message en retour de la requête de ton de ton de ton tuteur de Joe. Il semblerait que tu sois invité avec tes camarades d'aller manger chez Tarangal ce soir. C'est très pratique mais c'est très pratique ça. C'est bien parfait. Voilà. Habille-toi bien. C'est la maison Bellagrand. C'est la grande famille de la grande enclume. Très bien. Je en avertis également mes camarades que nous sommes donc conviés et qu'il faut bien s'habiller. On n'a pas vraiment de vêtements. Autant vous pouvez demander à Laura moi ça va être compliqué. Je suis pas sûre que ce soit le même gabarit. Je peux faire quelque chose dans l'immédiat pour vous de manière un peu précipitée mais je peux vous préparer ça on peut préparer ça sur le reste de l'après-midi si vous le souhaitez. Du coup ce qu'on va faire c'est que là on va on va arrêter l'épisode. Je vous invite à réfléchir rapidement la manière dont vous souhaitez que votre tenue soit ok et la manière dont vous serez présenté et au moment où nous arriverons chez Rongal vous décrirez votre votre personnage et votre tenue. c'est quoi les tenues traditionnelles naines ? Les tenues naines sont plutôt plutôt avec de riches tissus bon là vous allez pas avoir de riches tissus mais elles sont elles sont agrémentées de roches et de pierres brutes et c'est là dessus que nous allons arrêter notre épisode après ces petites révélations et cette invitation où nous découvrirons lors de l'épisode 15 après Noël ce qu'il se passera chez l'oncle d'Eldebaf chez Trongal et on espère que cet épisode vous a plu en tout cas il y a eu un petit peu de chansons pas très subtiles mais ça chantonnait ça chantonnait vive Léna voilà et une fois n'est pas coutume cette chanson ayant été entièrement écrite pour pour l'épisode à partir d'une chanson existante on vous mettra les paroles sur sur les réseaux sociaux si vous avez envie de la chanter en soirée voilà si vous avez envie de la chanter notamment au nouvel an un joyeux Noël à tous passé de bonnes fêtes de fin d'année on se retrouvera juste après ça pour la rentrée 2022 tout à fait l'année prochaine et puis en attendant si cet épisode vous a plu comme toujours commentez likez abonnez-vous et partagez et puis prenez soin de vous pendant ces périodes de fêtes prenez soin également de vos familles et vos proches et puis on se retrouve l'année prochaine de gros bisous à tous ciao à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada